On a parlé tout à l'heure du caisse à la pêche, qui est encore moins pratiquée. Donc il permet de voir avec une pelletée de terre, mais en retenant une pelletée de terre, si la terre s'éliète plus ou moins fort, et puis de regarder la qualité des mottes, on les fragmentant manuellement, voir s'ils contiennent cette porosité visible à l'œil ou bien s'il s'agit de mottes réellement compactées, qui sont beaucoup moins poroses. Mais c'est un test relativement incomplet ou imprécis, en ce sens que la pelletée de terre, quand elle remonte une motte compactée, on ne sait pas si cette motte compactée se trouve en surface, en profondeur. Donc la méthode la plus intéressante, c'est celle qui est ici devant moi, c'est la méthode du profil culturel, où on va s'intéresser, sur les 20, 50, 1000 cm, à distinguer les différents horizons qui sont créés par le travail du sol, et analyser les interfaces entre différents horizons. Donc ici, par exemple, l'horizon de la grue, qui est très neuve, l'horizon ici, qui correspond à l'aspect de la grue, qui est beaucoup plus compact, et puis l'horizon sous-jacent. On va s'intéresser après à chacun des horizons et caractériser la structure de ces horizons. Ça, c'est la méthode la plus intéressante, parce qu'elle permet de remettre directement en relation l'état structural, tel qu'on le voit, et faire le rapprochement avec les pratiques des agriculteurs, donc les passages des engins agricoles, du travail du sol, etc. Comme on voit ici, par exemple, dans la partie droite du profil, un passage du tracteur au moment de celui qui a compacté le sol, alors qu'ici, on est entre deux roues du tracteur, la structure est impeccable. Voilà, avec le test à la bêche, si j'avais fait mon test à la bêche ici, si j'avais fait mon test à la bêche ici, mon sol, il est très beau. Et j'ai deux diagnostics complètement indifférents. Ici, j'ai l'explication des diagnostics. Donc c'est la méthode, pour moi, la plus intéressante, mais elle demande plus de temps, plus d'investissement, et elle reste aussi un peu dépendante de l'opérateur. Et la forme des mottes n'a pas d'importance, qu'elle soit la mottes qui pourrait montrer une structure brumeleuse, ou une mottes qui aurait une forme plus polyhédrique ? Ce n'est pas tellement la forme de la mottes qui va intervenir, c'est plutôt la structure interne de la mottes. Donc si je prends un morceau de terre ici, dans cette partie-là, je vais voir qu'il n'y a plus de porosité, la structure interne est très fermée. Alors que si je prends une mottes dans la partie veille, je vais casser cette mottes qui a de la porosité. Je n'ai pas du tout la même structure interne de la mottes, alors que ce n'est pas tellement la forme de la mottes qui va conditionner. C'est plutôt... Maintenant, une mottes compactées, donc on a tendance à se casser de manière plus polyhédrique, alors qu'on voit bien que cette mottes-ci, elle est très rigueuse. C'est comme un macro-agréviat, mais assez rigueuse. Donc c'est très important.